Chapitre XIX L'Enlèvement d'Hélène Un an a passé depuis le retour de Paris à Troyes. Au cours de cette année, il apprit rapidement les habitudes des princes, et plus particulièrement leurs mauvaises habitudes. Ils se lèvent tard, mènent une vie oisive, ne s'intéressent qu'aux belles femmes, aux beaux chevaux et aux beaux habits. Adoré et gâté par ses parents, qui ne se pardonnent pas d'avoir voulu le faire tuer à sa naissance, il a aussi conquis l'affection de son peuple, grâce à sa singulière beauté. Personne ne se doute que, sous son apparence brillante et aimable, il dissimule de graves défauts. Il est paresseux, menteur et poltron. Mais l'on ne s'en apercevra que plus tard. Tout le monde croit que Paris a 21 ans. En réalité, il n'en a que 20, c'est-à-dire l'âge même auquel, selon la prophétie, il doit attirer sur son peuple une série de catastrophes. Le jour de son anniversaire, son père Priam le convoque dans son cabinet. « J'ai une importante mission à te confier, lui dit-il. Tu te rappelles peut-être, car je te laisse souvent raconter, que ma sœur Hésione, ta tante, a été jadis enlevée par Hercule et envoyée en Grèce, où elle est devenue la servante d'un roi, ou peut-être sa femme, ce qui, à cette époque, revenait à peu près au même. Je crois savoir qu'elle y est toujours. Je voudrais donc que tu partes à sa recherche en Grèce et que tu la ramènes ici, conformément à la promesse que je lui ai faite le jour de son départ. Enchanté de l'occasion qui s'offre à lui de voir du pays, Paris fait rapidement ses valises et s'embarque sur un navire qui le dépose quelques jours plus tard sur les rivages de la Grèce. À cette époque, la Grèce était divisée en une cinquantaine de petits états, ayant chacun à sa tête un roi. Le royaume où Paris avait débarqué était celui de Sparte. Il était gouverné par le roi Ménélas. Celui-ci, âgé d'une trentaine d'années, avait à l'époque, et a d'ailleurs conservé depuis, la réputation d'être un peu sot. Mais cette réputation était injuste. En réalité, Ménélas n'était pas dépourvu de qualité. Il était brave, généreux, hospitalier, et d'une parfaite droiture. Son seul défaut, mais est-ce vraiment un défaut, était une certaine naïveté. Comme il était lui-même incapable de mentir ou de dissimuler, il ne soupçonnait jamais le mensonge et la dissimulation chez les autres. Il ne voyait le mal nulle part, faisait confiance à tout le monde et par conséquent, se laissait facilement tromper. En dehors de cela, il avait deux particularités, dignes d'être mentionnées. D'une part, il était passionné de chasse et consacré à ce sport le plus clair de son temps. D'autre part, il avait pour épouse Hélène, la fille de Léda et de Jupiter, celle qu'on appelait la belle Hélène et qui passait pour la plus belle femme de Grèce et même du monde. La mère d'Hélène, Léda, étant morte le jour même de la naissance de sa fille, c'est le mari de Léda, Tindar, qui avait élevé Hélène, dont il se croyait le père. Hélène, enfant, était déjà jolie et avait attiré sur elle, vous vous en souvenez, l'attention de Thésée. En grandissant, elle était devenue d'une extraordinaire beauté, brune aux yeux bleus, ce qui était fort rare en Grèce. Elle n'avait rien à envier à Vénus, la blonde, ni pour le visage, ni pour la silhouette. En outre, elle était gaie, aimable, spirituelle et son père était riche. Vous imaginez bien qu'avec cet ensemble de qualités, elle ne manquait pas de prétendants. Lorsque son père annonça qu'il allait la marier, cinquante rois ou princes venus de toute la Grèce à raison d'un par royaume se mirent sur les rangs. Cette affluence, tout en flattant l'amour propre de Tindard, lui causa aussi quelques inquiétudes, prévoyant à juste titre que le choix d'Hélène ferait un heureux et quarante-neuf mécontents. Il craignait que ceux-ci ne cherchassent un jour à se venger de leur échec sur Hélène et sur son mari. C'est pourquoi il réunit les cinquante prétendants et leur tint ce discours. Mes amis, c'est Hélène elle-même qui choisira librement son mari parmi les invités d'une grande fête que j'organise ce soir. Je ne chercherai pas, pour ma part, à l'influencer. Cependant, je n'inviterai à cette fête que ceux d'entre vous qui auront préalablement prononcé le serment suivant. Quel que soit le mari choisi par Hélène, je jure solennellement que je serai toujours son ami, que je défendrai ses droits et son honneur et que je lui apporterai, s'il me le demande, le concours de mon bras et de mes armes. Comme chacun des cinquante princes était secrètement convaincu que c'était lui qui serait choisi, aucun d'entre eux ne fit de difficulté pour prononcer le serment. Pourquoi le choix d'Hélène se porta-t-il sur Ménélas, qui n'était pourtant ni le plus beau, ni le plus riche, ni le plus brave, ni le plus intelligent d'entre eux ? C'est sans doute parce qu'il lui paraissait le plus affectueux. À la longue, cette qualité est la plus importante pour un mari. Lorsque Paris débarqua à Sparte, il y avait déjà quelques années qu'Hélène et Ménélas s'étaient mariés. Les deux époux s'entendaient bien. Ils avaient une petite fille nommée Hermione. Ménélas était pleinement heureux et Hélène n'était pas malheureuse. Cependant, tout en ayant de l'affection pour son mari, elle se plaignait parfois de ce qu'il la délassa trop souvent pour aller à la chasse. Pendant les absences fréquentes de Ménélas, Hélène s'ennuyait un peu dans son grand palais, dans la seule compagnie de sa fille Hermione, de ses serviteurs et de ses colombes, volatiles, dont, comme Vénus, elle raffolait. S'étant renseigné auprès de quelques habitants du pays sur les particularités du royaume où il se trouvait, Paris se fit conduire au palais royal, décidé à produire une bonne impression sur le roi et surtout sur la reine. Dans cette intention, il avait revêtu la ceinture magique que lui avait offerte Vénus. Il fut introduit tout d'abord auprès de Ménélas. « Je suis Paris, fils du roi de Troyes et je suis venu en Grèce pour chercher ma tante, Hésione, qui s'y trouve depuis bientôt trente ans. Peut-être pourras-tu faciliter ma mission. » Ménélas lui fit bon accueil. « Je ferai tout mon possible pour t'aider. Mais pour commencer, reste donc quelques jours ici. Je mettrai un appartement du palais à ta disposition et dès demain, nous chasserons ensemble. » Paris hésitait à accepter cette invitation de crainte de perdre du temps lorsqu'Hélène fit son entrée dans le bureau de Ménélas. Dès le premier regard qu'elle jeta sur Paris et sur sa ceinture, elle fut saisie d'un trouble étrange devant la beauté du jeune prince. Celui-ci, de son côté, ressentait devant elle la même impression que celle qu'il avait éprouvée un an plus tôt sur le mont Ida en voyant apparaître Vénus. Ils restèrent muets un instant, incapables dans leurs émotions de prononcer une parole. Cependant, Ménélas, sans se douter de rien, renouvelait avec insistance son invitation. « Je l'accepte avec plaisir. » Fini par bredouiller Paris, qui ne pensait déjà plus ni à la chasse, ni à Hésione, ni aux lois sacrées de l'hospitalité, mais qui envisageait avec plaisir la perspective de faire plus ample connaissance avec Hélène. Au cours des journées qui suivirent, Paris s'accompagna tous les matins Ménélas à la chasse. Grâce à ses talents d'archer, Paris s'y faisait merveille et Ménélas, enchanté de son compagnon, insistait chaque jour pour qu'il prolongea son séjour. Le soir, il revenait au palais et dînait avec Hélène. Aussitôt, la dernière bouchée avalée, Ménélas, épuisée par sa journée de chasse, priait son hôte de l'excuser et allait goûter dans sa chambre un sommeil paisible, profond et réparateur, mais imprudent. Paris restait seul, au coin du feu, avec la belle Hélène. Pendant de longues heures, il déployait ses talents de séducteurs. Quel dommage qu'une femme comme toi, si belle et si intelligente, perde ainsi les plus belles années de sa jeunesse aux côtés d'un mari qui la délaisse et ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Ce qu'il te faudrait, ce sont des voyages, des fêtes, des conversations brillantes et surtout un homme qui t'aime avec passion et qui te fasse la cour jour et nuit. Hélène, troublée par le vin que lui versait Paris, par ses paroles flatteuses et plus encore par sa beauté, protestait de plus en plus faiblement de sa fidélité à son mari. Un soir, Paris se fit plus pressant et Hélène, succombant à la tentation, tomba dans ses bras. Le lendemain matin, comme Ménélas venait chercher Paris pour l'emmener à la chasse, celui-ci, feignant une indisposition, s'excusa de ne pouvoir l'accompagner. Pour une fois, je te laisserai aller seul et resterai au palais me reposer. Sans méfiance, Ménélas partit. Aussitôt, Paris monte chez Hélène, la réveille et lui dit « Je repars aujourd'hui même pour toi. Si tu veux, je t'emmène. Tu trouveras là-bas, en ma compagnie, la vie joyeuse et brillante que tu mérites. » « Mais Ménélas ? » interroge Hélène, encore hésitante. « Ménélas ne t'aime pas vraiment, répond Paris. Il sera bien content d'être débarrassé de toi et de pouvoir se livrer sans remords à son passe-temps favori. » « Et ma fille, Hermione ? » reprend Hélène. « Ne t'inquiète pas pour elle, Ménélas est meilleur père que Marie et il s'occupera très bien d'elle. » Hélène finit par se laisser convaincre. Précipitamment, elle prépare ses bagages. En plus de ses toilettes et de ses objets personnels, elle dérobe même, à la demande de Paris, le contenu du coffre-fort de Ménélas dont elle connaît le mécanisme. Trois mâles suffisent à peine à entasser l'or, les bijoux et les objets d'art de Ménélas. Hélène oublie seulement, dans sa précipitation, d'emmener sa colombe favorite. À deux heures de l'après-midi, profitant de l'heure de la sieste pendant laquelle les serviteurs et les gardes du palais sont endormis, Paris attelle son char, y fait monter Hélène et ses bagages, fonce vers le port, embarque à bord de son bateau et s'éloigne vers Troie, toute voile dehors. À la tombée de la nuit, Ménélas rentre au palais, content de sa journée. Il monte joyeusement dans la chambre d'Hélène où il ne trouve que la colombe et un billet sarcastique écrit par Paris et portant ses mots. Qui va à la chasse perd sa place. Chapitre 20 Les préparatifs de la guerre Ménélas resta quelques jours sans réaction, comme accablé par son étonnement et sa douleur. Puis, reprenant ses esprits, il se rendit chez son frère aîné, Agamemnon, pour lui demander aide et conseil. Agamemnon régnait sur le royaume d'Argos, le plus grand et le plus puissant des cinquante états de la Grèce. Pour cette raison, il était craint et respecté par les autres rois. Sa puissance et sa richesse l'avaient rendu excessivement orgueilleux et autoritaire, mais n'avaient pas altéré les sentiments d'affection qu'il portait à sa famille et en particulier à son frère. C'est pourquoi il ne fut pas insensible au récit que lui fit Ménélas de son infortune. Indigné par l'infidélité d'Hélène et par la duplicité de Paris, Agamemnon promit à Ménélas de tenter une démarche auprès de Priam, roi de Troyes, en vue d'obtenir la restitution de l'épouse fugitive et du trésor volé. Un ambassadeur fut donc envoyé à Troyes, mais sans succès. Priam, qui ne voulait pas faire de peine à son fils chéri, se montra intraitable. « Vous nous avez pris, Hésione, nous vous prenons aujourd'hui Hélène, c'est un prêté pour un rendu » et avec courtoisie mais fermeté, il fit reconduire l'ambassadeur au port. Devant l'échec de cette tentative, Agamemnon résolut de demander conseil à son voisin, le roi Nestor, réputé pour son expérience et sa sagesse. Nestor était le plus vieux des rois grecs, il avait maintenant quatre-vingts ans. Bien qu'il fût, en vieillissant, devenu de plus en plus bavard et un peu gâteux, c'était un homme de bon conseil. Informé par Agamemnon et Ménélas des circonstances de l'enlèvement d'Hélène, il se lança dans un interminable discours. Se référa au précédent historique, pesa le pour, pesa le contre, s'embrouilla tant qu'il oublia l'objet de la visite d'Agamemnon et que celui-ci dut, à plusieurs reprises, le lui rappeler. Enfin, retrouvant ses esprits, Nestor finit par déclarer que l'affront fait à la Grèce tout entière, en la personne de Ménélas, devait être lavé et qu'une expédition punitive, réunissant toutes les armées de Grèce, devait être lancée contre trois. Va trouver les principaux rois de la Grèce, dit-il à Agamemnon. Demande-leur de participer à cette expédition en leur rappelant le serment qu'ils ont fait au moment des fiançailles d'Hélène de défendre l'honneur du mari qu'elle choisirait et de lui apporter, en cas de besoin, le concours de leurs bras et de leurs armes. Promets-leur, pour les convaincre, que le jour où trois sera prises, ils participeront largement au butin. Le premier roi auquel Agamemnon et Ménélas rendirent visite fut Diomède, surnommé le sanglier de Calidon, parce qu'il régnait sur le royaume de Calidon et qu'il ressemblait, physiquement et moralement, à un sanglier célèbre qui avait, quelques années auparavant, ravagé le pays. Petit, trapu, le poil noir et dur, il était brave, hargneux, infintigable et insensible aux coups et aux blessures. Toujours disposé à l'aventure et à la bagarre, il accepta avec enthousiasme de participer à l'expédition. La deuxième visite d'Acamemnon fut pour Ajax, fils du roi grec Telamon qui avait épousé Hésione, la sœur de Priam. Ajax était le plus grand et le plus fort des princes grecs. Pour le distinguer d'un autre roi grec du même nom, on l'appelait le grand Ajax. Il mesurait en effet plus de deux mètres et pesait près de cent kilos. Il mangeait comme un ogre, buvait comme un trou, pouvait soulever un cheval sur ses épaules et plier une épée sur son genou. Il possédait un bouclier formé de sept peaux de bœuf superposés et si lourd que deux hommes normaux avaient de la peine à le porter. Pendant son enfance, il avait reçu d'Hercule lui-même grand ami de son père Thélamon, des leçons particulières de gymnastique. Son cerveau était malheureusement moins développé que ses biceps et son intelligence était tout juste moyenne. Il lui fallut donc assez longtemps pour comprendre ce que lui voulait Agamemnon. Lorsqu'il eut enfin saisi qu'il s'agissait d'aller faire la guerre avec l'espoir d'en rapporter de l'or, du vin, des femmes et des esclaves, il donna facilement son accord. Pour Agamemnon, le plus dur restait cependant à faire. Il lui fallait convaincre les deux rois les plus fameux de Grèce et les plus indispensables au succès de l'expédition. Ces deux rois s'appelaient Ulysse et Achille. Ulysse ne régnait que sur une petite île appelée Ithaque, mais il était célèbre dans la Grèce tout entière. Ce qui le rendait si fameux, ce n'était pas sa force physique. Tout en étant souple et vigoureux, il était loin d'être un colosse. Ce n'était pas non plus sa bravoure. Tout en étant courageux, il n'aimait pas prendre de risques inutiles. Ce n'était pas enfin sa beauté. Bien qu'il eût des traits énergiques et un corps bien proportionné, ce n'était pas un Apollon. Il souffrait même secrètement de sa taille un peu petite et d'un début de calvitie. Ce qui distinguait Ulysse et le rendait célèbre, c'était son intelligence. Chacun reconnaissait qu'il était le plus fin, le plus habile, le plus prévoyant, le plus rusé et le plus éloquent de tous les Grecs. Cette supériorité intellectuelle, il la devait sans doute à ses dons naturels, mais aussi au fait qu'il n'avait cessé depuis son enfance de les cultiver et de les développer. C'est ainsi, par exemple, que pour entretenir sa mémoire, Ulysse avait appris par cœur le nom des cinquante états de la Grèce, de leurs souverains et de tous les enfants de ceux-ci. Il s'amusait de temps à autre à les réciter, tantôt par ordre alphabétique des états, tantôt par ordre alphabétique des rois, tantôt par ordre alphabétique de l'aîné des enfants de chaque roi. De même, pour développer son habileté manuelle, il passait de longues heures dans son atelier à faire des travaux de menuiserie, de ferronnerie et d'armurerie. Enfin, pour corriger un léger défaut de prononciation, il se livrait tous les jours à de difficiles exercices d'élocution, consistant par exemple à répéter dix fois le plus vite possible des phrases telles que au moment où Agamemnon commençait sa campagne de recrutement, Ulysse menait dans son île une vie paisible et heureuse. Il était marié depuis un an à une femme belle, douce et fidèle, appelée Pénélope, et venait d'avoir son premier enfant, un adorable petit garçon prénommé Télémac. Ses parents, bien qu'âgés, vivaient encore et s'entendaient bien avec leurs fils et leurs brus. C'est dire qu'Ulysse n'était pas d'humeur à quitter son pays, son palais et sa famille pour participer à une expédition lointaine et dangereuse. D'ailleurs, étant donné qu'il n'existait à cette époque ni journaux, ni radio, ni téléphone, Ulysse n'était pas encore au courant des projets d'Agamemnon et ne se faisait aucun souci. Le meilleur ami d'Ulysse était Nestor, ce vieux roi plein de sagesse dont nous avons déjà souvent parlé. Nestor avait été son tuteur et lui avait beaucoup appris. En témoignage de reconnaissance, Ulysse avait demandé à Nestor d'être le parrain de Télémac. C'est pourquoi, lorsqu'Agamemnon annonça à Nestor qu'il se proposait d'aller voir Ulysse, après Diomède et Ajax, pour lui demander de participer à l'expédition contre Troie, Nestor essaya de l'en dissuader. « Laisse donc ce pauvre Ulysse tranquille, lui dit-il. Il est marié depuis peu, il vient d'avoir un bébé, ce n'est pas le moment de l'arracher à sa famille. En outre, son père, Laerte, a cédé le trône à Ulysse depuis quelques années et est bien trop vieux pour y remonter maintenant. » Ce dernier argument était un peu surprenant, dans la bouche de Nestor, qui avait dix ans de plus que Laerte et s'estimait pourtant parfaitement capable de régner. De toute manière, Agamemnon n'était pas disposé à se laisser convaincre. « J'ai absolument besoin d'Ulysse pour mon expédition, de gré ou de force, il faudra bien qu'il vienne. » Nestor n'insista pas, mais il décida d'envoyer une lettre à Ulysse pour l'avertir de la prochaine démarche d'Agamemnon et pour lui donner le temps de chercher une parade. Seulement, comme il craignait que cette lettre ne fût interceptée par la police d'Agamemnon, il l'écrivit d'une manière telle que seul Ulysse, pensait-il, serait capable de la comprendre. Cette lettre, écrite sur une tablette de cire et qu'Ulysse reçut le lendemain matin, était rédigée ainsi. « À l'appel que va t'adresser Agamemnon, tu répondras, j'en suis sûr, avec enthousiasme. Ne prête surtout pas une oreille complaisante à la voie de la prudence et de l'égoïsme. En te faisant passer pour malade ou pour fou, des jaloux veulent te nuire et s'assurer que tu ne participeras pas à cette guerre. Tu sauras, j'en suis sûr, déjouer leur complot. P.S., pardonne la brièveté de cette lettre, mais connaissant la rapidité de ton esprit, j'aurais pu m'en contenter de n'en écrire que la moitié et tu m'aurais encore compris. En lisant cette lettre bizarre, Ulysse comprit tout de suite qu'elle devait contenir quelques messages secrets. Que peut bien vouloir dire Nestor lorsqu'il parle de la moitié de cette lettre ? se demanda-t-il. Il essaya de lire seulement les quatre premières lignes, puis seulement les quatre dernières, mais cela ne donnait rien d'intéressant. Il eut alors l'idée de ne lire qu'une ligne sur deux et le texte devint clair. À l'appel que va t'adresser Agamemnon, ne prête surtout pas une oreille complaisante. En te faisant passer pour malade ou pour fou, tu ne participeras pas à cette guerre. Ulysse, à qui Agamemnon avait fait annoncer sa visite pour l'après-midi même, comprit aussitôt de quoi il retournait et, comme le lui conseillait Nestor, il décida de simuler la folie pour ne pas avoir à suivre Agamemnon. Lorsque celui-ci débarqua sur l'île d'Ithaque, la première personne qu'il vit fut Ulysse, tout nu, le regard fixe, l'expression égarée, en train de labourer avec sa charrue le sable de la plage et d'y semer du sel tout en prononçant des mots sans suite. Le chouchou de Sacha fait des chichis sans sa chéchia. Dina, dina, dit-on, du dodo du dindindon. Agamemnon pensa d'abord que le pauvre Ulysse était devenu complètement fou et s'apprêtait déjà à renoncer à sa démarche. Lorsque l'idée lui vint qu'il s'agissait peut-être d'une de ces ruses dont l'esprit d'Ulysse était fertile. Voyant s'il est aussi fou qu'il en a l'air, pensa-t-il et s'adressant à Ulysse, « Bonjour, ami ! » lui dit-il. « Ne me reconnais-tu pas ? Je suis Agamemnon et voici Ménélas, Diogène, Alax et quelques autres amis. Nous sommes venus te parler d'une affaire importante. » Ulysse, imperturbable, continuait de tracer son sillon comme s'il n'entendait et ne voyait rien. Agamemnon ne savait plus que faire mais l'un des rois qui l'accompagnait, un certain Palamed, qui se croyait aussi intelligent qu'Ulysse et qui, depuis longtemps, cherchait une occasion de le prouver, a alors une idée brillante. Courant au palais d'Ulysse, il arrache le petit télémac des bras de sa mère et, revenant à la plage, pose l'enfant par terre juste devant la charrue que dirige Ulysse. Celui-ci, se voyant sur le point d'écraser son fils, s'arrête brusquement et, oubliant sa comédie, s'exclame « Que fais-tu, Palamed ? Tu es fou ou quoi ? » « Je ne suis pas fou, » lui répond Palamed, « et je vois maintenant que tu ne l'es pas plus que moi. » Pour une fois, le trompeur était trompé. Voyant sa ruse déjouée, Ulysse n'a plus d'argument à opposer à la demande que venait lui faire Agamemnon. Il est forcé à son tour d'accepter de participer à la guerre contre Troie. Cependant, Agamemnon demandait à Ménélas « Quel est le suivant sur la liste ? » « C'est Achille, le roi des Myrmidons, » lui répondit son frère. À ce nom, le silence se fit parmi la petite troupe qui entourait les rois. Chacun était conscient de l'importance capitale de la présence d'Achille dans l'expédition, car tout le monde savait qu'il était, sans conteste, le meilleur guerrier de toute la Grèce. Achille était un demi-dieu. Il avait en effet pour mère la déesse Thétis, celle-là même dont le mariage avec Pelé sur l'Olympe avait donné lieu à l'incident de la pomme d'or. Quant à Pelé, son père, il descendait lui-même par son grand-père paternel de Jupiter. Achille avait donc en réalité dans ses veines 62,5% de sang divin et pour cette raison on l'appelait le divin Achille. Il était en outre cousin germain du grand Ajax, car le père d'Achille, Pelé, était frère du père d'Ajax, Telamon. Lorsqu'Achille était né, sa mère avait consulté un oracle pour connaître l'avenir de son fils. L'oracle lui avait répondu « La destinée de ton fils n'est pas encore tracée, sa vie sera soit glorieuse mais courte, soit longue mais obscure. » Comme l'aurait fait n'importe quelle mère à sa place, Thétis opta aussitôt pour la seconde solution et, pour protéger son fils contre les dangers de la guerre qui lui paraissaient les plus redoutables, elle alla plonger Achille dans les eaux du fleuve Styx qui avait la propriété de rendre invulnérable aux blessures toutes les parties du corps qui y avaient été immergées. Pour procéder à cette opération, elle saisit le bébé par le talon droit et le laissa tremper quelques instants, la tête en bas, dans les eaux magiques du fleuve. Ayant échappé de justesse à la noyade puis à la pneumonie provoquée par ce bain glacé, Achille se trouva désormais protégé définitivement contre toute espèce de blessure, sauf toutefois à son talon droit qui n'avait pas été mouillé. Pour réparer ce petit oubli, Tétis habitua son fils dès son plus jeune âge à toujours porter au pied droit une talonnière de bronze. Grâce à un régime alimentaire original à base de côtelettes de loups, de rôties de lions, de cervelles de tigres et de moelles d'ours, Tétis réussit à faire d'Achille un formidable guerrier, célèbre par son courage, son adresse au maniement des armes et son extraordinaire vitesse à la course qui lui avait valu le surnom d'Achille au pied léger. Pour couronner le tout, il était beau comme un dieu. Malgré les multiples précautions qu'elle avait prises pour protéger son fils contre les hasards de la vie, Tétis était toujours inquiète pour lui. aussi, lorsqu'elle a pris par hasard en prenant un verre de nectar avec Minerve au bar de l'Olympe qu'Agamemnon s'apprêtait à recruter Achille pour son expédition, elle se précipita chez son fils et le supplia de ne pas accepter. « Cette guerre sera longue et meurtrière, lui dit-elle, et j'ai le pressentiment qu'elle te sera fatale. » Pour faire plaisir à sa mère, Achille se laissa persuader de quitter son royaume et d'aller se réfugier chez l'un de ses voisins, le roi Lycomède, celui-là même qui naguère avait poussé Tésée du haut d'une falaise. Lycomède fit bon accueil à Achille. S'étant informé de l'objet de sa visite, il lui conseilla, pour échapper à la conscription, de se déguiser en femme et d'aller se cacher dans un pensionnat de jeunes filles où personne, lui dit-il, ne pourrait le reconnaître parmi les deux cents pensionnaires qui s'y trouvaient. Lorsqu'Agamemnon, accompagné de Ménélas, Diomède, Ajax et Ulysse, se présenta au palais d'Achille, le héros n'y était plus. Grâce à certaines indiscrétions de ses serviteurs, Agamemnon crut comprendre qu'Achille s'était réfugié chez Lycomède et s'y rendit aussitôt. Lycomède montra à cette occasion le fond de sa nature. Lorsqu'il avait assassiné Tésée, on avait pensé que ses motifs étaient purement politiques. En réalité, Lycomède était essentiellement un envieux. Il trahissait ses amis pour le plaisir. Sans hésiter, il révéla à Agamemnon la cachette d'Achille. Mais Agamemnon n'en fut pas plus avancé, car comment reconnaître Achille parmi deux cents jeunes filles effarouchées qui ressemblaient tous sous leur voile et leur longue tunique ? Avec sa brutalité coutumière et son langage grossier, Diomède proposa « Qu'on les mette à poil et on verra bien laquelle est Achille. » Mais au nom de la pudeur, la mère supérieure du pensionnat s'opposa à cette suggestion. C'est Ulysse qui trouva le moyen d'identifier Achille. Déguisé en marchant, il se présente à la mère supérieure et lui demande la permission d'offrir à ses pensionnaires les articles qu'il transporte. On fait venir ses demoiselles. Sur une longue table, Ulysse étale des douzaines de foulards, de dentelles, de broches, de bagues, de bracelets et de flacons de parfum. Au milieu de ses articles de mode féminine, il a placé, comme par mégarde, une superbe épée et deux poignards ciselés. Toutes les jeunes filles se précipitent sur les colifichets et se disputent pour en avoir leur part. Toutes, sauf une, qui ne s'intéresse qu'à l'épée et aux poignards, les soupèsent et en apprécient le tranchant. Ulysse n'a plus qu'à lui arracher son voile en disant à Agamemnon « Voici ton homme. » Achille, confondu, ne peut se dérober à la demande d'Agamemnon. Sa mère, Tétis, voyant que rien n'empêchera désormais Achille de participer à la guerre, se fait un devoir de lui offrir les armes les plus somptueuses et les plus redoutables. Elle fait forger par Vulcain lui-même, dieu de l'industrie, un casque, une cuirasse et un bouclier d'airain d'un éclat si flamboyant que lorsque le soleil se reflète sur eux, l'œil peut à peine en supporter la vue. Une lance de freine si lourde que peu de guerriers sont capables de la manier. Enfin, une longue épée de bronze à double tranchant et à la poignée ornée de cent pierres précieuses. Ainsi équipée, Achille se sent invincible. Dès lors que Diomède, Ajax, Ulysse et Achille avaient donné leur accord, le recrutement des autres rois de Grèce ne fut plus, pour Agamemnon, qu'une simple formalité. Quinze jours plus tard, ils étaient tous rassemblés avec leurs troupes dans le port d'Olysse, prêts à s'embarquer pour la plus fameuse expédition de l'Antiquité, la guerre de Troie. Sous-titrage Société Radio-Canada